Le juge président. Rebonjour, maître Bougnon, vous avez la parole, veuillez continuer. Ne vous resseyez pas. Merci, monsieur le président. Rebonjour, monsieur le témoin. Rebonjour, maître. Le rapport que vous avez établi à l'issue des événements au siège de Ouassakara, vous l'avez transmis au parquet. Comme il est de coutume. Et donc, ce que vous dites, comme il est de coutume, vous avez effectivement transmis le dossier au procureur, c'est ça ? Oui. Je vais vous lire ce que vous avez déclaré au bureau du procureur quand ils vous ont posé la même question. Les références, le record, CIV-OTP 0062-0247. Page 0275. Un instant, j'attends qu'ils se retrouvent. Je lis à partir de la ligne 975. Je lis page 02-75. Ligne 975. Eh bien, quand on fait un rapport comme ça, on joint, comment on appelle ? D'abord, les procès-verbaux, on les joint au rapport. Ligne 983. Mais à l'époque, je ne pouvais pas transmettre ça. Et vous finissez ? Non. J'ai même appelé le procureur pour lui dire. Il a dit, OK, j'ai pris acte. Fin de citation. Monsieur le témoin, et donc, ce que je lis, ce que je viens de lire, eh bien, ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur, n'est-ce pas ? Tout à fait. On ne transmet pas un rapport au procureur. On lui transmet des PV. Je vais relire. Je ne sais pas si on a compris. Relisez, alors. Vous dites maintenant, comme on appelle, pour le parquet, qu'on fait une procédure complète, qu'on transmet. Mais à l'époque, je ne pouvais pas transmettre ça. Fin de citation. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ? Continuez la phrase, s'il vous plaît. Ligne 985, je poursuis. Non. L'enquêteur, pour être plus complet, intervieweur 1, pourquoi pas ? Personne n'a entendu, c'est-à-dire vous. Non. J'ai même appelé le procureur pour lui dire. Il a dit, OK. J'ai pris acte. Fin de citation. Je vais continuer, si vous voulez. Intervieweur 1. Vous avez appelé quel procureur ? Le procureur d'Aleba. Fin de citation. Bien, ce que je voulais dire par là, que je ne transmets pas le rapport au procureur, mais que je lui transmets des procédures. Et ça a toujours été ainsi pour toute procédure. M. le témoin. Et donc, vous êtes en train de dire à la chambre que vous avez transmis seulement que le PV et sans le rapport. C'est ce que les textes de Côte d'Ivoire disent. C'est ça que vous entendez à la chambre ? Je vais vous éclairer là-dessus. Quand nous faisons, quand nous avons, quand nous sommes informés de fait, on se déporte sur les lieux, on fait un constat, on fait un rapport qu'on adresse à notre hiérarchie, on fait une procédure qu'on adresse au procureur. on n'adresse pas le rapport qu'on adresse à notre hiérarchie. Le procureur n'en est pas destinaté. Voilà ce que je veux dire. Et ce que je vous demande, comment vous parlez de procédure ? Et donc, ce que je vous demande, c'est que vous êtes en train de dire que le rapport, votre rapport, n'est donc pas une pièce de la procédure. C'est ce que vous dites ? Exactement. Monsieur le témoin, à quel fin, à quel fin, dans quel but vous transmettez le dossier au parquet ? À quelle fin, dans quel but on transmet le dossier au parquet ? Je ne comprends pas votre raison. Je vais la simplifier. quand vous saisissez le procureur de la République en vertu des dispositions du code de procédure pénale. Quand vous saisissez le procureur de la République, pourquoi ? Pourquoi vous le faites ? Are we making a lesson ? Le juge président, s'agit-il d'un cours magistral de procédure pénale ? Monsieur le président, si vous voulez, je confesse à tout le témoin et j'explique à la chambre où je veux en venir. Non, non, please go ahead. Le juge président, non, ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais si on demande des choses évidentes, eh bien, on ne peut pas avancer. Monsieur le témoin, quand vous transmettez votre dossier, je vais simplifier les choses, quand vous transmettez votre dossier au bureau du procureur, qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Et donc, dans ce cadre-là, quand vous entendez les gens sur PV et que vous avez au dossier un rapport, n'importe lequel, vous ne le transmettez pas avec les PV aussi ? Je vais vous répéter, je vais me répéter du moins, vous dire qu'un rapport qui est adressé à notre hiérarchie n'est jamais adressé au procureur de la République. Voilà comment ça fonctionne chez nous. Jusqu'à demain, je suis convaincu que ça va fonctionner comme ça. Merci, M. le témoin. Je vous en prie. À la même époque, ça veut dire aux alentours de décembre, est-ce qu'il y a eu à Yopougon-Athier communément un des quartiers qu'on appelle Ouassakara, un incident similaire à celui qui a eu lieu au siège du RDA Ouassakara ? Je ne m'en souviens plus. Vous ne vous souvenez pas si le siège d'un autre parti a été à cette période-là fait l'objet d'attaque ? Non, je ne me souviens pas. Je vais vous montrer une vidéo, peut-être que ça va nous aider. le numéro c'est le numéro 2-25-S 2-6-2-4-0-0-0-1 2-5-3-6-0-0-0-1 Non, attends, pourquoi c'est OTP ? CIV OTP 0036 0008. On va arrêter un certain moment, mais vous pouvez lire la transcription depuis le début. Et puis, tôt ce jeudi, le siège de la majorité présidentielle à Yopougon a été pris pour cible. Le bilan faillite pas de biens matériels détruits par le feu et de personnes blessées. Jean-Charles Asibaï. Yopougon Ouassakara, siège de la majorité présidentielle. Ce sont des militants encore en état de choc que nous avons rencontrés ce jeudi matin, quelques heures après l'attaque de leur siège. Le spectacle offert ici est désolant. Voiture et moto calcinée, logistique partie en fumée, bureau pillé, les témoins racontent leur calvaire. C'est aux environs de 6 heures et quart qu'on a commencé à entendre des bruits. Moi, j'étais en train de travailler dans mon bureau. Les militants m'ont trouvé pour dire de ne pas sortir et que les militants du RDR sont en train d'attaquer le siège. Bon, nous avons donc pris soin d'alerter la police. Et nous sommes donc restés enfermés juste à ce que la police vient nous expliquerait. Les jeunes qui sont venus disent, ah, le fédéral, ils arrivent, les jeunes du RDR, ils arrivent. Au moins, ils nous disaient qu'ils étaient déjà arrivés devant la ponte. Donc, moi, le fédéral, plus trois jeunes, nous sommes entrés dans le bureau du fédéral, on a fermé. Et puis, nous sommes partis sous la douche. C'est comme ça qu'on a fermé. Donc, on a fermé, ils ont commencé à tout casser. Côté bilan, il y a eu plus de peur que de mal. Des documents emportés, une voiture et une moto brûlées. Deux blessés internés au centre de santé de Ouassakara, dont un poignardé à l'arme blanche. Il était nombreux. Et il y en a un qui a tapé, il a piqué dans ma vente. Il a enlevé le couteau, il voulait me gorgez. Et puis, j'ai pris sa main droite. On luttait. Et puis, il y en a eu, tu le. Et l'autre a dit, non, ça, c'est l'autre vieux père. Il ne le dit pas. Donc, comme j'ai débaté, depuis la fête, puis ça, c'est de la peau. Cette attaque du siège de la LMP intervient dans un contexte particulièrement tendu, l'attente des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle, d'où cette analyse. C'est le pacte de ce aujourd'hui dont vous êtes... La greffière d'audience, au fin du compte rendu, la cote de l'ERN pour la transcription est CVD 25 0036 0008. Je note pour les besoins de l'enregistrement que nous avons arrêté à la minute 02 08. Insultez-moi. Ça vous dit quelque chose de cet incident là maintenant? Oui, maintenant que j'ai vu la vidéo, je vois. Ce sont les hommes du... Vos hommes du 16e arrondissement, enfin, quand je dis vos hommes, ce sont les... Excusez-moi. Je pourrais en voir ça, c'est bel et bien votre zone de compétence, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que ce sont vos hommes qui sont intervenus sur... dans le siège? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Aussi bien devant le bureau du procureur que à la barre ici, quand on vous a demandé les incidents dont vous aviez été témoins, vous ne mentionnez pas celui-là. eu égard à la gravité des faits. Quand je regarde ce document, la gravité des faits n'est pas la même que de l'autre côté. Merci, M. le témoin. Je vous en prie. Merci. 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 M. le témoin. Je vais revenir sur ce qui avait été un raté du début de mon interrogatoire. Je ne me retrouve pas dans mes notes. Maintenant, je me retrouve. Vous avez rencontré Madjil Tokar pour la première fois à votre bureau, à votre bureau commissaire du 16e, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous dites pendant que mon éminent confrère, consoeur vous interrogeait, transcript édité du 10 mai 2017, page 87, à partir de la ligne 2. Je cite « Le juge président, allez-y, me mettre, ils n'ont pas la transcription sous les yeux. » Et donc, page 87, à partir de la ligne 2, je me suis dit qu'ils cherchaient notre sympathie. En fait, ils avaient une hantise. Ils pensaient que nous, les forces de l'ordre, nous allions les combattre. donc, ils cherchaient notre sympathie et ils venaient nous proposer leur service. Fin de citation. Vous vous souvenez de cette déclaration? Tout à fait. Vous dites plus loin, page 91, toujours du transcript, du 11 du 10 mai 2017, à partir de la ligne 19, il faut dire qu'à l'époque, on les craignait plus ou moins parce qu'on ne pouvait pas intenter une action contre eux. Donc, on les craignait et ils pouvaient se permettre tout. Ils pouvaient se permettre de rentrer, de sortir sans qu'on ne branche. Ils savaient qu'on n'allait pas brancher. Ils savaient qu'on n'allait pas brancher. ma question. Pourquoi? Par rapport à ce que je vous ai lu. Pourquoi? Alors, pouvaient-ils craindre vous les forces de l'ordre par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure alors qu'ils avaient la caution de votre hiérarchie? Est-ce que j'ai dit qu'ils avaient la caution de notre hiérarchie? Je ne me souviens pas avoir dit cela. J'ai tout simplement dit que la hiérarchie savait leur existence mais ne faisait rien. Mais je ne veux pas dire par là qu'ils avaient la caution de notre hiérarchie. Alors là, je ne l'ai jamais dit. Je ne pense pas l'avoir dit. Merci, M. le témoin. Merci. Vous dites encore en ce qui concerne les armes et de votre entretien avec Magy Lutoka. Vous dites page 86 du transcript édité ligne 13. Oui, à partir de la ligne 13, oui, je cite il a été très clair là-dessus. Il m'a dit que j'ai reçu les armes à travers ce colonel-là qui était à la garde républicaine. Fin de citation. Vous vous rappelez d'avoir dit ça? Tout à fait. de la ligne 13, vous avez dit en plus de Du coup, je sais pas sur son de la ligne 13, je sais pas Lorsque les enquêteurs du bureau du procureur vous interrogent sur la même question, voilà ce que vous répondez. CIV, les références CIV, OTP 0062-0157, page 0180. À partir de la ligne 786, OK, est-ce que vous avez des précisions par rapport à où ils ont obtenu ces armes ? Personne n'a entendu, non, du tout, sincérément. Mme Pack, il existe d'autres passages de l'entretien qui portent sur la réception des armes. Le Président, non, pas avec ce ton, je vous prie. Le Juge Président, il y a d'autres passages ? Mme Pack, je sais que dans l'entretien, il y a de multiples passages où ce sujet est abordé. Donc, je souhaite rappeler à mon contradicteur, et c'est tout ce que je fais, qu'il y a d'autres passages de l'entretien et qu'il est très sélectif. Le Juge Président, très bien. M. le Président, M. le Président, j'ai lu un passage. J'ai lu un passage. Je suis enfoui dans mes notes. Et l'accusation se lève pendant que le témoin est là pour faire son observation, M. le Président. Je pense que c'est proprement injuste, M. le Président. Le Juge Président, savez-vous à combien de reprises vous vous êtes levé pour faire des commentaires alors que le bureau du procureur faisait son interrogatoire ? Cela est tout à fait normal. La partie opposée peut se lever à tout moment pour faire des observations. Et rien n'a été dit sur le fond par le bureau du procureur. Le témoin n'a aucunement été influencé par ses propos. On vient de dire qu'il y a d'autres passages dans la transcription qui font référence à cet épisode. Point à la ligne. Et il ne me semble pas que cela n'aurait pas dû être fait de la sorte. Voilà. Veuillez poursuivre. Merci. 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 Monsieur le témoin. Oui. À Abidjan, dans la rue, comment est-ce que, à quoi est-ce que, ou comment est-ce que, vous reconnaissez ce qu'on appelle communément un jeune patriote ? Comment est-ce que, pour expliquer à la chambre, comment est-ce que vous faites la distinction entre un jeune patriote, un jeune patriote et un citoyen dit ordinaire ? À première vue, il n'y a pas de différence. À première vue, il n'y a pas de différence. Comment est-ce que vous reconnaissez un militant ou un sympathisant du RHDP ? Pris individuellement, ce n'est pas possible de les reconnaître. Comment est-ce que vous reconnaissez un étudiant appartenant à la fessie ? Pris individuellement, un étudiant ne peut pas savoir s'il appartient à la fessie ou non. Je précise bien, pris individuellement, j'insiste là-dessus, je sais pourquoi. C'était ma question, vous avez répondu, merci. Je vous en prie. Vous étiez, à l'époque, commissaire du 16e arrondissement, depuis 2004, n'est-ce pas ? Depuis 2004, j'y étais, mais je n'étais pas le chef du service. J'y étais comme adjoint avant. J'ai dit, vous étiez commissaire au 16e arrondissement, depuis 2004, n'est-ce pas ? Tout à fait. Vous étiez resté jusqu'en 2011, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les quartiers d'Oukouré et Ouassakara ne sont pas loin de votre commissariat de police, n'est-ce pas ? Tout à fait. Avant la période électorale, avez-vous d'une manière ou d'une autre reçu des informations selon lesquelles il y avait souvent des accrochages ou bien bagarres entre les habitants de ces deux quartiers ? Avant la période électorale, non. Avant la période électorale, vous n'avez jamais été informé ou bien saisi d'une quelconque bagarre entre les personnes, je n'aime pas dire le thème jeune, entre les personnes habitant de ces deux quartiers, c'est ça ? Une quelconque bagarre, reconnaissez-vous-même que c'est très vague ce que vous dites ? C'est pour cela que je suis le plus large possible. Si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez dire que vous ne vous souvenez pas. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que, avant la période électorale, avant la période électorale, est-ce que vous avez reçu des plaintes ou bien des informations de bagarres, d'affrontements, d'affrontements entre les habitants de ces deux quartiers ? Je ne m'en souviens plus. Quand vous dites que vous ne vous en souvenez plus, ça veut dire que ça aurait pu avoir lieu, mais là, vous ne vous souvenez pas, n'est-ce pas ? Tout à fait, ça aurait pu avoir lieu. On va refaire le même exercice que tout à l'heure. On va lire votre rapport CIV-OTP 0046-0029. Could we provide the hard copy, please, Your Honor, again ? Est-ce que nous pourrions fournir la version imprimée, une fois de plus ? Mais est-ce que Mme Lucia pourrait remettre cette version imprimée au témoin ? Elle fait partie de notre liste de documents. Le Président, oui, faites donc. Merci infiniment, Mme le procureur. Merci. 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 Monsieur le témoin. Oui, maître. Vous avez votre rapport daté du 28 février, entre les mains, n'est-ce pas ? Tout à fait. J'aimerais qu'on lise le deuxième paragraphe à partir du vendredi, où c'est écrit vendredi 25-02-2011, mais plutôt à partir de la cinquième ligne, à partir de ce dernier. Ok, je vois. Vous dites, ce dernier, après avoir fait feu, je cite, excusez-moi, je ne sais pas s'il me suit. Ce dernier, après avoir fait feu le vendredi 25-02-2011, aux environs de 7 heures à Yopougon-Belair, le chauffeur de bus ayant pris peur a garé le véhicule et a pris la fuite, ainsi que les passagers qui se trouvaient à bord. C'est ainsi que ces kidams ont aidé, ont, à l'aide d'un cocktail Molotov, mis le feu aux dix bus qui ont été consommés en partie par le feu. Fin de citation. Ceux que vous désignez par kidam, ceux que vous désignez dans votre rapport par kidam, est-ce bien ceux qui sont présumés avoir incendié le bus, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Je continue. En représailles à cet acte imputé aux jeunes du RHDP, je répète, en représailles à cet acte imputé aux jeunes du RHDP. Fin de citation, je m'arrête là pour le moment. Et donc, si je comprends bien, ça veut dire que dans vos propos, à ce stade, on n'est que pour le moment sur le même soupçon, parce qu'on n'a pas de preuves, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Les jeunes patriotes du Parlement de Yopougon-Wakouboué ont entrepris de brûler les mini-cars de transport communément appelés BAKA. Félicitations. Dans ce bout de phrase, il y a bien une différence avec la première phrase où c'était des supputations. Là, c'est plutôt une affirmation, n'est-ce pas ? Tout à fait. Dans le cas du bus qui a été incendié, est-ce que vous étiez présent ? Non. Vos affirmations, pas vos affirmations. Ce que vous écrivez repose donc sur des témoignages, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Dans le second cas, étiez-vous présent ? Dans l'autre cas, vous parlez de jeunes patriotes de son temps. Est-ce que vous étiez présent ? Où je parle de jeunes patriotes, oui, nous étions présents parce que nous faisions des patrouilles. Nous étions dans les rues. Et c'est à la limite, pratiquement devant nous, que ça a commencé. C'est pour cela que j'affirme. Que je ne dis pas qu'il paraît très bien qu'on nous a rapporté que. L'événement, l'incident des bakas brûlés s'est produit à quelle heure ? Je vous ai dit vers 7h. Ah non, l'ekbaka, excusez-moi, je parle plutôt du bus. Mais l'ekbaka, c'est essentiellement vers 8h. J'avais déjà fait, on nous a montré ici un rapport. J'avais fait, j'ai fait partie à 8h40. C'est vers 8h, 8h, 8h30 que les gens ont commencé à brûler l'ekbaka. L'incident dans lesquels les bacas ont été brûlés, ont été faits à Saint-Ombré, n'est-ce pas ? Il y a eu plusieurs endroits comme je l'ai marqué dans le rapport. Un des endroits était donc Saint-André, n'est-ce pas ? Ah oui. Et les autres endroits, c'était où ? Si vous voulez, je vais lire le rapport, sinon tout est marqué dedans. Parce que je ne peux pas avoir un devoir de mémoire, mais si je lis le rapport, vous verrez. Monsieur le témoin, Oui, maître. Ce que je vous demande, c'est d'essayer. Je ne vous demande pas des endroits précis. Vous dites, je vous ai dit Saint-André, ce n'est pas marqué ici. Vous avez dit oui. Ce que je vous demande, ce que je vous demande, à part Saint-André, y a-t-il un autre endroit où des bacas ont été incendiés ? Oui. Madame Pâques, je pense que cette question a été posée, le témoin y a déjà répondu. S'il vous plaît. Oui, à part Saint-André, c'est à quel endroit ? Il y avait, je crois, sable, non, pas sable, pardon, lavage, je crois, ciporese, et puis, à moins que je ne lise, le reste, je ne me rappelle plus. Et vous, vous avez été témoin personnellement duquel de ces incidents ? Vous savez, le lavage de le 16e arrondissement, c'est à peine 300 mètres. Oui. Monsieur le témoin, vous savez, souvent, moi, je connais bien Abidjan, mais comme vous parlez à la chambre, c'est vrai qu'on échange, mais c'est pour la chambre. Moi, je connais le lavage, je sais que ce n'est pas très loin, peut-être pas 300 mètres, mais je sais que ce n'est pas très loin, mais pour que la chambre comprenne, vous devez expliquer un peu à la chambre. Sinon, moi, je connais. Ok. dans tous les cas, je vois où vous voulez en venir. Ah oui, il faut bien que je réponde aussi aux questions, ou bien. Je vois où vous voulez en venir. Je vais vous dire, ceux qui brûlaient les bakas ne se cachaient pas du fait qu'ils étaient jeunes patriotes. Et ils le disaient. À quoi il y a cri ? Merci, monsieur le témoin. Je vous en prie. Et donc, vous affirmez que, par rapport à ce que vous venez de dire, que c'est parce que ces personnes-là prétendent qu'elles sont jeunes patriotes et qu'elles le disent à Kowakri que vous le répétez, n'est-ce pas ? Non seulement cela, mais parce qu'on les a vus sortir du Parlement de Ouakouboué, qui est juste en face à la limite du lavage, qui était du moins. Et donc, le deuxième critère que vous venez d'énoncer pour laquelle vous mentionnez dans votre rapport, pour laquelle maintenant on peut dire les moteurs qu'ils sont, pour lesquels vous affirmez qu'ils sont et les jeunes patriotes, c'est parce qu'ils viendraient du Parlement non loin de Ouakouboué, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et donc, vous dites à la Chambre que les Parlements étaient exclusivement, étaient exclusivement fréquentés par les jeunes patriotes, c'est ça ? Pour la plupart, en tout cas, pour ma zone de compétences. Monsieur le témoin, on va être clair. Vous avez affirmé, vous dites que vous affirmez sans hésiter que c'est les jeunes patriotes. Ça veut donner un premier critère, on s'est mis d'accord là-dessus. vous dites que c'est parce qu'ils viennent du Parlement. C'est pour cela que je vous demande, parce que vous me dites pour la plupart, ce que je vous demande, c'est est-ce que ceux qui fréquentent le Parlement sont-ils exclusivement des jeunes patriotes ? j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai dit pour la plupart. parlement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous dites, je continue ma lecture, entre les militants RHDP et les jeunes patriotes aidés de quelques vandales dont l'objectif était de profiter de la situation pour s'adonner à des actes de pillage. Fin de citation. Ici, vous semblez faire, je me tourne pour m'arrêter, vous semblez faire une distinction entre les jeunes patriotes et les vandales, n'est-ce pas ? Ce que je voulais dire ici, c'est que je ne voudrais pas accuser impunement ou bien du moins sans preuve des jeunes patriotes. Voilà pourquoi j'ai dit cela. Si je comprends bien, vous n'aviez pas de preuves pour accuser les jeunes patriotes en rédigeant ce rapport, n'est-ce pas ? Oui, pour les accuser des actes de pillage. Vous dites « Excusez-moi, quand vous parlez dans votre rapport ? » Vous parlez de pillage. Je relis pour vous. « Des jeunes se disant patriotes ont tenté de brûler la mosquée de Doucoury. Vous ne le mêlez pas à ce que vous avez dit auparavant ? » Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous avez fait une distinction entre les pillages et l'incendie. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Dans la phrase que je lis... Oui, parce que je n'avais pas de preuve que c'était les jeunes patriotes qui avaient tenté d'incendier la mosquée. Je n'avais pas cette preuve-là. Merci. Vous dites au terme de ces affrontements que l'on a dispersés par les moyens conventionnels du maintien de l'ordre l'on dénomme à ce jour lundi 28 février. 14 corps, dont 4 ont été léchés, 8 ont été... dont 4 ont été léchés, 8 ont été léchés, puis calcinés et 2 sont morts par balle. La page suivante, page 0030. C'est la fin. C'est parti. La résultante des affrontements, mais sont dus essentiellement aux barrages d'autodéfense érigés sur la voie par les jeunes. Ma question. Ma question. Vous décrivez des affrontements qui ont eu lieu entre le 25 et le 28, n'est-ce pas? Ma question. Qu'il y a eu depuis le début de... Si vous lisez bien le rapport, est-ce que ça veut dire rien d'autre? Ok. Et donc, vous savez, souvent on ne comprend pas tout. Et donc, ce que vous décrivez, ce ne sont pas forcément des morts. Ce ne sont pas forcément des événements qui se sont déroulés le 25, mais qui ont pu avoir lieu le 25 et avant le 25. N'est-ce pas? Tout à fait. 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 de ces personnes, n'est-ce pas ? Je vais vous répondre. Je vous ai dit que pour la plupart des faits, ce sont les officiers de police qui faisaient ce qu'on appelle communément béquis, c'est-à-dire bulletin quotidien d'information. Dès qu'on nous informe d'un cas d'individu calciné, je peux aller sur les lieux, je regarde, l'officier vient, il fait les constatations, il fait ce qu'on appelle un béquis, il rencontre. Moi, le rapport que j'ai fait, c'est un rapport pour décrire une situation d'ensemble depuis la fin des élections jusqu'au 28. Voilà la situation dans laquelle on était. Sinon, pour l'identité de ceux qui étaient morts, dès qu'on avait l'identité, on faisait nécessairement un rapport. Je vous ai dit, pour chaque fait, on fait un rapport. Ça, c'est un rapport d'ensemble pour résumer la situation qui prévalait jusqu'au 28 février. Et ça, c'est moi-même qui le fais. Ce ne sont pas les officiers. Et vous dites, mais sont dues essentiellement aux barrages d'autodéfense érigés sur les voies par les jeunes. fin des citations. Et donc... Oui. Je finis, s'il vous plaît. OK. Et donc, puisque vous dites que ces incidents auraient eu lieu bien avant le 25 février. N'est-ce pas ? Et donc... Bien avant le 28. Bien avant le 28 février. Mais aussi, parce que vous avez parlé après le deuxième, après la période électorale. C'est pour ça que je dis bien avant le 25 février. Ça veut dire trois jours avant. Il y a des événements... Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des événements qui datent depuis la période électorale. N'est-ce pas ? Tout à fait. C'est pour cela que je vous demande. Je vais vous demander maintenant. Et donc, les barrages, soi-disant d'autodéfense, ont été... ont commencé à être posés dans cette période que vous mentionnez. N'est-ce pas ? Je ne me rappelle plus exactement quand est-ce que l'appel a été lancé de faire les barrages d'autodéfense. Mais c'est essentiellement après le lancement des barrages d'autodéfense qu'on a constaté les cas de décès. Un seul témoin. Je veux qu'on reste dans l'esprit de ce que vous avez rédigé et de ce que vous m'expliquez. Vous dites que ces morts-là ne sont pas forcément liées ne sont pas liées forcément aux événements du 25 février. Les morts qu'on a réperturé ne sont pas forcément liées aux événements du 25 février. C'est ça non ? N'est-ce pas ? Ne dites pas forcément ne sont pas liées c'est ce que je dis. Ok. Et donc ces morts ne sont pas liées aux événements du 25 février. Tout à fait. Ils auraient eu lieu selon ce que vous dites dans la période électorale. N'est-ce pas ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Allez-y. Ils auraient eu lieu depuis le déclenchement des barrages d'autodéfense. C'est ce que le rapport dit. Si vous lisez bien. Et donc ce que vous dites c'est que ces morts n'ont pas eu lieu le 25 février mais ont eu lieu après l'appel de M. Blégouté. C'est ça ? Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501